... Savoir qui je suis, c'est une question que je me pose tous les jours, donc ça va être un petit peu dur, mais je peux vous donner juste quelques éléments. En fait, je suis une didacticienne des mathématiques. Je suis également formatrice en maths à l'ESP de Créteil. Et je précise que mes formations concernent plutôt les enseignants des écoles, les professeurs des écoles, donc en mathématiques. Il faut que je vous dise aussi que je fais partie de la moitié des présents et présentes dans cette salle qui ne connaissent pas bien WIMS, le bien il est même à moduler. Et que du coup, j'ai exploré la plateforme pour répondre à la commande qui m'a été faite. Je dois aussi vous préciser que du coup, le regard que moi je porte sur WIMS et ce que j'ai prévu de vous proposer, c'est un regard qui est en fait, d'un point de vue scientifique et professionnel, centré principalement sur les questions d'évaluation. Ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille ces questions-là. J'ai commencé à les regarder en fait en concevant des items pour la DEP, des items donc pour les évaluations de fin d'école en mathématiques pour la DEP. Et à partir du moment où on se met à concevoir des items, que ce soit des items papier-crayon ou numériques, eh bien la question de l'évaluation en tout cas, moi, ça m'a vraiment emportée. Ça m'a vraiment emportée et ça a mené au fait que j'ai soutenu une HDR sur les questions d'évaluation en novembre dernier. Mais je dois aussi préciser mon positionnement, qui est un positionnement de didacticienne, c'est-à-dire que les questions d'évaluation, je les traite en fonction des contenus évalués. Et donc ce que je vous propose là, c'est trois petites entrées. La première en fait, c'est un petit désélément, désélément sur les questions d'évaluation, parce que je ne peux pas vous en dire plus sans me positionner à la fois scientifiquement, mais aussi professionnellement, puisque je suis une chercheuse qui ne conçoit pas de distinguer recherche et terrain. Donc voilà, il me semble important de préciser de quel point de vue je parle, je vous parle. Ensuite, je vous parlerai de l'EPCC, l'évaluation par contrat de confiance, puisque c'est un dispositif spécifique qui nous unit avec Gérard Lotton, puisqu'on appartient tous les deux au mouvement contre la constante macabre, dont vous avez certainement entendu parler, et qui est présidé par André Antiby. Et puis bien évidemment, je vous parlerai de la plateforme et de mes explorations en lien avec mon approche de l'évaluation. Alors j'espère que ça vous conviendra. Oh tiens, c'est bizarre. Alors juste, moi quand je parle d'évaluation dans un cadre professionnel scientifique, en tant que didacticienne, je ne peux pas concevoir une autre évaluation que celle qui s'inscrit dans le courant de l'évaluation formative, dont vous avez tous entendu parler. C'est un courant en fait qui, en France, n'est pas exploré ou pas exploité à la hauteur de ce qui devrait être et à la hauteur de ce qui est traité dans d'autres pays, anglophones pour la plupart, mais pas seulement. C'est une approche de l'évaluation qui est très ancienne. Alors j'ai mis quelques auteurs comme ça, histoire de vous montrer, mais j'aurais pu remplir tout le diaporama d'auteurs qui s'intéressent aux questions d'évaluation. Alors pour faire le lien un peu avec ce qui a été dit ce matin par rapport au fait que WIMS a démarré en maths et puis après à travers des personnes est allée voir d'autres disciplines, eh bien les questions d'évaluation formative, c'était un peu pareil à travers la personne de Linda Halal, qui est une américaine, qui est allée s'installer en Suisse. et Linda Halal donc a importé tout ce courant de l'évaluation formative en Suisse et puis en Europe. Et on va dire que culturellement, l'évaluation étant très fortement culturellement posée, en tout cas dans le système scolaire, eh bien il y a eu des évolutions. Mais ce que j'avais envie de vous montrer, c'est juste deux petites définitions. Une du belge de Quetel qui dit qu'évaluer signifie recueillir un ensemble d'informations suffisamment permanentes, valides et fiables. Ça c'est des éléments que je ne développerai pas. Examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats aux objets fixés au départ ou ajustés en cours de route. Mais ce qui fait le cœur de l'évaluation formative, c'est qu'il précise en vue de prendre une décision. Black et William, en fait, qui sont des Anglais qui ont, alors eux, travaillé complètement et depuis très longtemps sur les questions d'évaluation formative, disent un petit peu la même chose puisqu'ils qualifient la pratique de classe formative dans la mesure où des preuves d'apprentissage des élèves sont perçues, interprétées, utilisées par le professeur, l'élève et ses pairs, etc., afin de prendre des décisions concernant les prochaines étapes d'enseignement. Alors, je ne vous fais pas un cours sur l'évaluation formative, mais vous allez voir comment ces éléments-là, en fait, sont importants pour comprendre comment on peut utiliser la plateforme WIMS dans cette perspective-là. Donc, je précise juste que l'évaluation formative, en fait, telle qu'on peut la concevoir, a pour but principal d'orienter les décisions de l'enseignant durant le processus d'enseignement à partir des retours des élèves pour améliorer les apprentissages. Et quand on a en tête cette entrée-là, j'imagine que déjà, vous imaginez, par rapport à WIMS, ce qui pourrait être fait. Alors, je vais passer rapidement, mais c'est important de comprendre aussi comment l'évaluation formative et pensée conçue a évolué et évoluera aussi certainement. Donc, je vous ai parlé de Linda Halal. Elle a été, en fait, importante pour accompagner une évolution de ce mouvement qui était initialement, en fait, un mouvement qui s'intéressait aux remédiations. C'est-à-dire que, eh bien, l'élève fournissait une réponse et à partir de cette réponse, on y remédiait. Le mouvement de l'évaluation formative a évolué. Oui, ça devient de plus en plus bizarre, mais c'est pas grave. A évolué vers l'idée de régulation des apprentissages. Et Linda Halal a apporté cette entrée sur la régulation interactive. Donc, vous imaginez bien, c'est dans le cours du processus. rétroactive, donc là, normal, et proactive par rapport à tout ce qui est différenciation, adaptation aux besoins des élèves. Bon, je vais passer sur ces questions-là, mais ce qui me semble important de préciser et ce qui me semble être en lien avec les perspectives d'exploitation de WIMS, c'est que cette vision de l'évaluation, en fait, elle rend l'élève bien plus acteur de ce qu'il produit, de ce qu'il fait. Et vous allez voir qu'en fait, la relation entre l'enseignant et l'élève par rapport à ses savoirs et par rapport à l'évaluation de ses savoirs, eh bien, elle bouge. Alors, juste pour continuer un petit peu, mais je vais vite, vous allez voir que je vais vite arriver là où vous voulez que j'arrive. Dans le courant de l'évaluation formative, il y a tout un courant qui s'est aussi développé et qui s'appelle Assessment for Learning. En France, ça vous dit quelque chose à l'évaluation pour apprendre ? D'abord, c'est une formule un peu lourde. Quand on parle de... Quand on voit AFL, Assessment for Learning, dans différents textes, etc., c'est tout de suite clair pour les anglo-saxons et pour ceux qui s'intéressent à ce courant-là. Mais en France, c'est vrai que ça ne résonne pas trop dans la tête des enseignants et même dans les programmes, dans les instructions, mais on va voir comment ça ressort. Alors, en fait, ce courant, c'est un courant qui s'est développé pas dans la continuité, mais de manière concomitante. Cette question de l'évaluation, on essaie de rendre l'évaluation constructive du point de vue des apprentissages des élèves. C'est cette perspective-là qui est travaillée et qui a mené à l'Assessment for Learning qui donne une vision plus large de l'évaluation en prenant en compte tout ce qui peut concourir à améliorer les apprentissages des élèves. Donc, si on regarde bien, j'ai indiqué quelques éléments qui caractérisent l'évaluation formative. Donc, on voit participation active des élèves dans leurs apprentissages, on voit apport d'un feedback efficace pour les élèves, on voit aussi adaptation de l'enseignement pour prendre en compte les résultats de l'évaluation des élèves et nécessité pour les élèves d'être en mesure de s'auto-évaluer. Si on s'arrêtait juste là, on comprendrait que WIMS peut être tout à fait, peut cocher quasiment toutes les cases. Alors, l'Assessment for Learning rajoute quoi ? En fait, rajoute que elle prend en compte la reconnaissance de l'influence profonde de l'évaluation sur la motivation et l'estime de soi des élèves de conditions essentielles à leur apprentissage. Et ces éléments-là qui sont liés à la façon dont l'élève est pris en compte, pris en charge dans ce qu'on lui demande de faire, dans la façon dont on évalue ses apprentissages, là encore, en France, on dit quoi ? On dit l'évaluation des élèves. C'est courant. Pour moi, c'est un non-sens puisque ce qui doit être dit, c'est l'évaluation des acquis des élèves, des apprentissages des élèves. Mais si on dit l'évaluation des élèves, tout de suite, on met la personne élève, on l'implique, mais pas d'une façon très sereine. Alors, en France, si vous regardez tous les textes qui paraissent, en fait, on ne parle pas beaucoup d'évaluation formative. Un peu dans les programmes du collège, mais c'est vraiment quasiment du bout des lèvres. Ce qui est précisé, c'est qu'il faut une évaluation positive, bienveillante, etc. Depuis la loi de la refondation de l'école en juillet 2013, c'est vrai qu'il y a une réelle évolution dans les prescriptions autour de l'évaluation. Mais étonnamment, et je ne sais pourquoi, on ne franchit pas le pas en France d'appeler précisément évaluation formative ou évaluation pour apprendre, même si la formule n'est pas un peu lourde, on dit bienveillante, positive, avec toutes les dérives que ça peut avoir. Et moi, qui effectue des recherches sur les pratiques d'évaluation en maths à l'école, je peux vous dire que dans des établissements en éducation prioritaire, cette question de bienveillance, elle est affreusement traitée, c'est-à-dire que souvent, elle est synonyme de baisse des exigences et du coup, c'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, je regardais, il y a l'OCDE qui présente un rapport et qui montre que, décidément, eh bien en France, c'est vraiment le pays où, selon les établissements, qu'ils soient favorisés ou défavorisés, eh bien les élèves n'ont pas les mêmes chances et pas les mêmes résultats. Alors, maintenant, je voudrais juste vous parler de l'approche que j'ai développée et qui coïncide vraiment, qui peut faire bon ménage avec WIMS et avec tout ce que vous avez entendu ce matin. Moi, j'ai développé l'idée d'épisode évaluatif parce que les notions d'évaluation diagnostique, formative, certificative, enfin bref, toutes ces notions-là qui ont une vraie valeur et de leur raison d'être et je ne le remets pas en cause. Mais pour moi, en fait, elles ne permettent pas de comprendre ce qui peut se jouer à travers une activité qu'on propose aux élèves et qui peut être utilisée à la fois pour faire un état des lieux d'un point de vue diagnostique ou au contraire en phase finale. Enfin bref, cette idée de distinguer évaluation formative, sommative, certificative, pour moi, c'est un peu ne pas prendre en compte le fait que ces frontières sont poreuses et qu'on peut faire de l'évaluation formative qui soit également sommative, enfin bref. Donc moi, ce qui m'importe, c'est de regarder ce que j'ai appelé des épisodes évaluatifs dans le courant d'une séquence. Et évidemment, il peut y en avoir plusieurs. Tout à l'heure, David disait des petits exos comme ça qu'on peut proposer, variables, courts, enfin, pour moi, ça, ce sont des épisodes évaluatifs puisque, pour moi, c'est un moment où, en fait, on confronte les élèves à une évaluation. Alors, j'ai mis avec toutes les dimensions que ce terme peut recouvrir pour essayer de voir, de connaître l'état de leur connaissance. Donc, dans l'idée des épisodes évaluatifs, évidemment, ce qui varie, c'est les moments où on le propose. Le moment que si on propose en amont d'une séquence, ça n'a pas le même rôle que dans le courant ou à la fin ou tout ça, c'est à considérer. Ce qui m'importe aussi en tant que didacticienne, bien évidemment, c'est le contenu de ces épisodes, les tâches qu'on leur propose, les niveaux de complexité, le recouvrement du domaine, tout ça, je ne rentre pas en ligne de compte, mais la complexité, vous pouvez bien comprendre que, suivant le moment, on peut aussi proposer à des élèves les tâches d'une complexité plus ou moins grande et ça, ces éléments-là sont à prendre en compte. De même que leur gestion, si on propose aux élèves des épisodes évaluatifs où on les confronte à un test et puis on leur dit bon, débrouillez-vous, ce n'est pas la même chose que si on le confronte à ce même test ou on l'accompagne ou on propose de faire le test en groupe ou vous voyez bien que cette question de la gestion elle est aussi importante. de même que tout ce qui est alors on a parlé tout à l'heure du contrat didactique moi je spécifie qu'il peut être spécifique de l'évaluation parce qu'on sait bien que les élèves vous savez bien quand on leur dit ben voilà vous faites tel exercice ça comptera pour je ne sais quoi bon ben ils ne s'engagent pas de la même façon donc il y a vraiment des éléments à prendre en compte de ce côté-là. Alors ce que je regarde aussi au-delà donc des épisodes évaluatifs qu'on définit à partir du moment de la nature des tâches et de la gestion donc tout ça c'est trois éléments et du contrat ces éléments-là sont à prendre en compte quand on veut quand on peut se projeter sur une programmation d'exercice sur WIMS en tout cas ce qui m'importe c'est aussi de regarder ce que j'ai appelé la logique évaluative d'un professeur et cette logique évaluative en fait je l'appréhende à travers trois entrées aussi et la première entrée c'est la façon dont il conçoit les évaluations qu'il propose à ses élèves et cette conception elle est pour moi extrêmement intéressante à regarder parce que en fait elle peut être en formation un élément qu'on peut essayer de faire évoluer notamment les ressources qu'on utilise les ressources numériques institutionnelles professionnelles ça c'est des éléments qu'il faut prendre en compte la façon dont on met en oeuvre dont on conçoit ces évaluations est-ce qu'on les conçoit tout seul dans son coin en France il y a 80% des enseignants qui font leur évaluation tout seul ça c'est important de le préciser la nature des évaluations est-ce que c'est des petites thèses des contrôles des quiz des boîtiers de vote bref là on voit qu'il y a toute une série d'éléments qui rentrent en compte pour considérer la façon donc ces évaluations vont être vont être conçues après ce que je regarde c'est ce que j'ai appelé alors il y a plein de travaux sur le jugement professionnel des enseignants et notamment le jugement professionnel en évaluation alors moi évidemment j'ai mis mon petit didactique dessus enfin j'ai inclus le j'ai précisé que c'était un jugement professionnel et didactique en évaluation parce que pour moi l'enseignant en fait il va devoir d'abord émettre des jugements et on va voir tout à l'heure que eh bien c'est pas toujours aisé et c'est pas toujours simple mais il doit aussi savoir comment articuler ces différents épisodes évaluatifs entre eux quelle place leur donner dans le courant de la séquence et ça pour moi c'est des éléments professionnels qui doivent être qui doivent être travaillés et puis parce que quand on parle évaluation pour moi on ne peut pas ignorer la question de notation parce qu'elles ont une incidence vous l'avez vu sur tout ce qui on peut l'imaginer dans l'assessment for learning le fait la motivation le fait d'engager les élèves dans les prescriptions il n'y a marqué pas de notes sanctions je ne sais pas si vous avez lu les programmes circulaires de rentrée etc pas de notes sanctions parce qu'on sait bien que la note a une incidence sur la façon dont les élèves vont s'engager dans la tâche et la réaliser alors par rapport à ces trois éléments là j'avais envie juste de vous montrer cette question du jugement donc le jugement professionnel c'est global il inclut les jugements que l'enseignant doit produire alors donc là c'est je vous laisse regarder deux minutes et réagir alors j'ai pris des exemples d'école parce que bon je sais que tout le monde ici n'est pas forcément matheux mais le périmètre R ça je crois que tout le monde tout le monde peut les alors si on regarde donc ça c'est une copie je suis engagée dans une association d'aide aux devoirs et vraiment c'est une entrée très intéressante pour voir aussi ce qui se passe dans les classes et donc je regarde avec les enfants de l'association ce qu'ils ont fait pour essayer de voir comment je peux les aider etc et donc je regarde donc Mariam qui me propose ça et là c'est très embêtant puisque si vous regardez en fait la figure la figure C ok on pourrait se poser sur d'autres mais celle-ci elle est quand même pas mal donc si on regarde l'air de la figure C donc Mariam a répondu 6 d'accord ce qui a été validé par l'enseignante bon un rapide calcul montre que ce serait plutôt 8 ensuite pour le périmètre Mariam avait mis pardon ah oui j'ai dit bon c'est bon vous suivez pour le périmètre pour le périmètre si vous regardez bien donc Mariam avait mis 10 je crois et l'enseignante lui a corrigé a mis 8 donc quand j'ai essayé de regarder pourquoi elle avait mis 8 où est-ce qu'elle est ma petite plèche en fait je crois qu'elle a mis 1 elle a compté non je ne sais plus ce qu'elle a mis mais bref il me semble que si si voilà c'est ça elle a compté 1 2 3 4 5 6 7 8 ah bon vous voyez bien que la question du jugement et vraiment moi ce qui m'importe ici en venant ici j'en ai parlé c'est la plateforme est très développée pour le secondaire voire le supérieur en primaire je pense qu'il faut absolument l'investir parce qu'on a affaire à des enseignants qui n'ont pas toujours d'abord un rapport au maths très serein et du point de vue des connaissances enfin là c'est pas bon je vous ai donné cet exemple mais voilà alors ce que j'appelle jugement professionnel en évaluation c'est aussi ça par exemple dans le dans le premier dans le premier point il y a écrit en chiffres les nombres suivants alors le gamin ou la gamine a écrit 11 pour 10 99 pour 98 82 pour 81 bref voilà l'élève a interprété suivant comme consécutif mais l'enseignant lui a simplement regardé mis en relation et dit bah non c'est faux alors que du point de vue de la tâche mathématique c'était parfait même si on regarde alors le deuxième le deuxième est plus plus sympathique on va dire puisque l'élève a colorié la moitié des voitures en rouge bah il a bien il a bien fait le tasse bon donc là il y a il y a un retour bienveillant de l'enseignant mais dans les faits voilà on voit l'importance des consignes aussi alors il faut que je me dépêche je crois parce que maintenant si je passe à l'évaluation par contrat de confiance j'imagine que certains savent ce que c'est mais pour ceux qui ne le savent pas je vais juste rapidement dire deux mots dessus donc tout ça est parti du constat funeste qu'André Antiby mais pas seulement lui en fait la constante macabre c'est pas André qui l'a qui l'a trouvé il l'a popularisé on va dire mais on le sait bien en fait les notes des contrôles des élèves souvent suivent une courbe de Gauss et même la semaine dernière j'ai fait une intervention dans un dans un pour un groupe d'enseignants chercheurs donc je parlais d'évaluation et de la notation et là j'ai été j'ai été super surprise parce que les enseignants me disaient enfin ce mot ce verbe là je ne le connaissais pas qu'il s'attachait à gosser les notes alors là mais franchement bon je oui non mais franchement j'ai halluciné il me dit oui oui parce que nous d'habitude on essaye de gosser les notes bon ça m'a un peu estomaqué mais ça m'a montré à quel point effectivement cette cette macabre constant enfin cette cette constante macabre de notes qui se répartissent avec et bien des élèves très en difficulté des élèves qui réussissent très bien et puis tout un tas qui réussissent plus ou moins moyennement tout ça c'est 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 une réalité hélas j'ai envie de dire je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ce que je dis là mais qu'elle est spécifiquement française dans la mesure où en France on a une vision extrêmement normative de l'évaluation c'est à dire qu'on ne cherche qu'à classer les élèves entre eux par rapport à leurs résultats bref il n'empêche que cette constante macabre engendre une perte de confiance qui pèse donc sur la relation enseignant-apprenant et sur le climat scolaire c'est aussi une ça a aussi des effets sur les élèves qui ne comprennent pas en fait qu'est-ce que qu'est-ce que le prof attend samedi je discutais avec une gamine qui me disait mais oh là là j'ai travaillé j'ai travaillé et j'ai eu deux alors bon c'est compliqué deux mais je lui ai dit peut-être que t'as certainement je ne remets pas en cause le fait que tu aies travaillé mais peut-être que t'avais pas bien compris ce qui était attendu bref tous ces éléments-là font que si vous vous rebranchez à l'idée d'assessment for learning il y a cette motivation qui n'est plus là et qui mine de rien est une incidence sur les apprentissages des élèves alors juste le contrat de confiance c'est quoi très rapidement l'idée que avant alors là encore 8 de 10 jours c'est complètement adaptable ça c'est tel que c'est posé par André Antiby le principe c'est que en amont on donne à l'élève une fiche de réussite où on liste tous les exercices qu'il doit être capable de réaliser donc ça ça vous dit aussi la fiche de réussite feuille d'exercice WIMS il y a vraiment des des résonances intéressantes ensuite les élèves travaillent cette feuille cette fiche de réussite et il y a et ça pour moi c'est extrêmement important un moment où en amont de l'évaluation de l'épreuve il y a un moment où les élèves qui ont travaillé sur tel ou tel exercice qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas saisie ce qu'il fallait faire et bien il y a une séance de questions réponses où justement là l'élève qui s'est investi qui a essayé de réaliser les exercices s'est confronté à des difficultés qu'il expose publiquement on va dire bon voilà et après oui oui le final j'ai oublié de dire quand même que l'évaluation qui est proposée pour le coup pour trois quarts en fait est issu est extrait de cette fiche de réussite et pour le cas restant d'exercices qui ne sont pas directement liés à la fiche mais bien évidemment traités durant la séquence alors il y a une variante de l'EPCC en fait que moi je trouve très intéressante c'est celle où en fait c'est l'élève qui conçoit cette fiche de réussite l'élève qui conçoit cette fiche de réussite en fait ça permet à l'élève de dire bon bah qu'est-ce que je dois savoir qu'est-ce qu'il faut que je sache dans la liste de tout ce qu'on a fait pendant cette séquence en fait qu'est-ce qui est important qu'est-ce que je dois retenir et pour moi ce questionnement participe vraiment du processus d'apprentissage et favorise aussi la réussite des élèves au niveau des évaluations puisqu'ils savent à quoi s'attendre bon je vais pas je vais je vais pas durer trop longtemps là-dessus il y a des collègues en fait Grégory Kikampoak qui est à l'SP de Créteil qui est en SVT qui propose vraiment autour de ce dispositif participatif des éléments extrêmement intéressants et je laisserai le diaporama comme ça vous aurez le lien il propose vraiment des tas de choses autour de ça alors WIMS quand même on y vient même si j'en ai parlé un petit peu pour moi donc qui est posé mon regard je vous dis qui n'est pas un regard expert par rapport à la plateforme mais qui est un regard de didacticienne qui s'intéresse aux questions d'évaluation pour moi la plateforme WIMS elle peut être utilisée pour d'une part entraîner les élèves à réaliser des tâches spécifiques à permettre aux élèves de s'auto-évaluer et élaborer éventuellement si on choisit d'utiliser ce dispositif de PCC d'élaborer la fiche de réussite soit seul en tant qu'enseignant soit de manière collaborative et c'est ça qui est intéressant me semble-t-il avec WIMS c'est que vous voyez que ces différents épisodes évaluatifs peuvent être proposés et enrichis grâce à cet outil qui est quand même assez riche assez riche par contre et c'est là-dessus que j'avais envie d'insister il y a des points de vigilance par rapport à tout ce qui est possible le paramétrage des exercices et c'est pour ça que c'est bien que cet après-midi et encore demain etc vous allez être entraînés et puis vous allez travailler sur la plateforme le paramétrage des exercices est extrêmement important à considérer il ne s'agit pas simplement de proposer mais c'est ce qui a été dit et je pense que ceux qui utilisent cette plateforme savent que ce n'est pas juste je mets des élèves devant une batterie d'exercices que j'ai conçus et basta en tout cas le paramétrage il est important vous pouvez ce qu'il y a d'intéressant c'est d'intégrer de nouveaux exercices qui sont peut-être plus proches de ce que vous avez envie de traiter ou autres ou complémentaires vous pouvez aussi différencier les exercices selon les élèves et puis ce qui me semble aussi important puisque la notation doit être prise en compte paramétrer la notation alors maintenant je vais vous montrer un petit peu et tout ça relève plutôt de ce que j'ai appelé la logique évaluative donc le paramétrage je vais passer très vite parce que vous aurez les moyens de travailler tout ça mais moi j'ai été vraiment impressionnée de tous les éléments qui pouvaient être paramétrés justement et là donc si je considère la question de l'écriture des noms etc vous voyez qu'on peut faire le choix le choix du domaine des nombres des nombres qu'on choisit de 0 à 69 ou de 70 à 99 bref tout ça c'est des paliers qui sont importants par rapport aux premiers apprentissages et on peut paramétrer plein de choses voilà là encore on peut paramétrer l'analyse des réponses et des aides tous ces éléments là me semblent vraiment enrichissants et super intéressants mais 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 alors juste je suis allée voir des petits exercices qui étaient proposés je les ai faits pareil j'ai essayé de me tromper ou pas me tromper enfin vous allez voir ce que je veux pourquoi je vous ai sorti ces trois ces trois petits exos c'est parce qu'en fait je pense qu'il est il est important aussi de regarder de considérer les tâches proposées la présentation d'abord alors j'ai vu qu'avec les drapeaux c'était le même système donc c'est un système moi au début je ne comprenais pas trop quand on n'est pas ce qu'il fallait faire et comment les choses bougeaient etc donc là encore il y a tout ce qui est instrumentation de l'outil qui doit être qui doit être pris en compte mais en tout cas voyez là c'est une mise en correspondance on va dire pour moi ce sont des tâches très techniques d'entraînement l'élève qui doit mettre en correspondance le symbole chiffré 2 avec son écriture en lèvres bon ben voilà tout ça c'est simple après si on regarde le 1 tiers de 6 étonnamment enfin pas étonnamment on propose des collections à chaque fois à côté il y a toute une série de petits exercices avec des fractions et bien c'est important de voir ce qu'on propose et il y a d'autres il y a d'autres items où on propose par exemple on met 12 gâteaux et on propose oui non pas 12 là dessus on propose qu'est-ce que j'ai vu bref on peut varier cet élément là on peut jouer sur les variables didactiques pour rendre la tâche plus ou moins complexe et donc il y a des tâches qui doivent être complètement simples et automatisées mais on peut on peut justement essayer d'aller plus loin et le mettre à l'heure que j'ai regardé là et bien je l'ai trouvé intéressante mais du point de vue de l'analyse de la tâche c'est pas si simple que ça on ne demande pas à l'élève de mettre l'horloge sur à 5h30 comme on pourrait le faire on lui demande évidemment de la mettre à 5h30 mais en jouant sur moins une heure plus une heure moins 15 minutes plus 15 minutes donc vous voyez que du point de vue de ce qu'on lui demande de réaliser c'est pas tout à fait la même chose que si on lui avait proposé l'horloge et simplement à faire tourner les aiguilles donc je crois que tout ça je vous montre ça pour vous dire qu'il est important que vous considériez les tâches qui sont explicitement proposées aux élèves parce que justement c'est bien en jouant sur ces tâches sur leur complexité sur l'activité de l'élève quand il est confronté à ces tâches que vous pourrez les aider alors après moi après je vais faire ma vilaine mais je fais ma vilaine mais parce que je sais qu'on peut le paramétrer donc j'ai essayé des choses écriture d'un nombre en lettres donc 115 donc j'ai écrit c'était les étiquettes qui étaient en dessous je crois donc j'ai mis 105 j'ai fait exprès me tromper et puis pour 100 voilà et là oui parce qu'il y avait 100 aussi sans S et là qu'est-ce qu'on me dit on me dit que j'ai tout faux on me dit que j'ai tout faux et alors oui je trouve intéressant mais bon de distinguer les deux mots nombres qui permettent de dire le nombre 115 et donc que chacun soit considéré mais le 100 avec un S pour moi c'est pas enfin c'est pas une mauvaise réponse or c'est étiqueté comme mauvais alors je sais bien qu'on peut rajouter j'ai entendu les feedbacks et tout ça mais ce que je veux dire par là c'est que il faut veiller à le faire parce que sinon l'élève quand on lui rejette son 100 il peut considérer que non c'est pas 100 pour le coup c'est un autre mot nombre ou c'est autre chose mais entre faire une faute d'orthographe au mot et puis utiliser le mauvais mot vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose alors là encore je me disais pour écriture d'un nombre en chiffres 88 ah j'ai eu tout bon 88 c'est très fier et 97 vous voyez j'ai fait exprès d'écrire 80 et 17 comme on l'entend et donc là on me dit que c'est une mauvaise réponse mais pour moi c'est pas de même nature comme mauvaise réponse et là encore il faut pouvoir réagir et réagir de manière constructive pareil ce qui me juste ce qui m'ennuie mais après je vais dire ce qui m'ennuie pas la question de la notation on a vu que c'est complètement paramétrable donc ça vraiment pas de soucis mais est-ce est-ce que est-ce que par exemple si on regarde le deuxième le deuxième exercice on me dit j'ai obtenu la note de 5 sur 10 c'est pas mal 5 sur 10 ouais mais fondamentalement quand j'écris 4, 20, 17 avec 4, 20 et 17 enfin je sais pas je peux pas mettre en rapport je sais pas à moitié les règles de numération là le problème il est voilà et pour l'avoir testé là par exemple au premier exo j'ai eu 0 c'est rude quand même 0 c'est un peu violent donc je crois qu'il faut aussi toujours dans l'idée d'activer le jugement et de prendre en compte la façon dont l'élève va recevoir les feedbacks et ce que lui envoie la machine je crois qu'il faut exercer sa vigilance alors pour finir donc ce que j'ai mis c'est que oui la plateforme WIMS c'est un outil performant pour concevoir une évaluation au service des apprentissages des élèves parce que d'une part elle permet d'impliquer les élèves non seulement les impliquer dans des activités où ils vont s'entraîner et c'est important de s'entraîner on le sait mais ça leur permet aussi de s'auto-évaluer et de travailler en autonomie et moi cette question de la place de l'élève par rapport à ses propres apprentissages et l'autonomie qu'on lui donne elle est pour moi essentielle pour pour le faire avancer après elle permet aussi de concevoir une variété d'épisodes évaluatifs à différents moments entraînement consolidation fiches de réussite etc ça peut être des petits QCM très rapides qu'on propose de faire et la machine la plateforme permet de récupérer les réponses de manière automatisée rapide ça peut être vraiment intéressant pour comme outil pour la classe pour les élèves pour avancer ensemble il n'y a pas de stigmatisation de untel ou untel non il y a je vous ai donné ces petits QCM à faire il y a tant d'élèves il y a un tel pourcentage pour cette réponse pour celle-là d'après vous c'est vraiment un outil qui peut être riche là-dessus et puis on l'a vu tout à l'heure toutes les opportunités du numérique quand le tétraède on peut le tournicoter dans tous les sens ça je peux vous dire que c'est bien c'est bien plus riche mais donc voilà moi ce que je ce sur quoi il me semble important d'insister c'est le fait que de savoir en fait bien quels sont les potentiels de cette plateforme les connaître les exploiter complètement pour que effectivement en jouant sur les variables didactiques en jouant sur les modalités de feedback et de notation et bien on puisse vraiment utiliser cet outil au service des apprentissages de tous les élèves voilà je ne sais pas si ça va j'ai tenu du temps je ne sais pas c'est pas que ça va c'est pas